Près de 200 personnes se sont réunies à Grabové, dans l'est de l'Ukraine, à la mémoire des victimes du crash du vol MH17. C'est ici que l'avion de la Malaysia Airlines a été abattu il y a tout juste un an, au-dessus d'une zone de combat entre Ukrainiens et rebelles pro-russes. Près du mémorial, les habitants brandissent des banderoles en hommage aux victimes, mais aussi contre le gouvernement ukrainien accusé du crash par les séparatistes. Et c'est la tragédie, et c'est la mort, quand les habitants des victimes. Je veux dire, qu'à la première fois de ce cas de l'Ukraine, la République de la Nouvelle-Réparole a été accueillée à l'assuré de ce происшествие. Nous sommes et maintenant prêts à obtenir toute la помощь, qui va falloir aux gens, qui vont atteindre la vérité. Après le crash, les Etats-Unis ont affirmé avoir des preuves que l'avion a été abattu par un missile solaire tiré depuis la zone séparatiste. Mais Moscou et les rebelles pro-russes demandent toute implication, sans réussir à convaincre. 298 personnes avaient perdu la vie, en majorité des néerlandais. L'avion était parti d'Amsterdam pour rejoindre Kuala Lumpur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !